Christine Berroux a des choses à vous dire, Claude Serrion. Oui, Claude Serrion, ça a été un vrai plaisir d'avoir votre livre entre les mains. Moi, j'adore l'exercice du journal intime en littérature et comme je suis un peu l'intello de la bande, j'ai lu tous les journaux intimes les plus célèbres. Je ne sais pas si vous connaissez Bridget Jones. Donc ce livre fait de vous un petit peu le Bridget Jones de l'info. Et si Bridget Jones est connue pour ces trois films, vous vous êtes connue pour vos trois claquages de porte d'Antenne 2. Antenne 2 qui a ensuite changé de nom comme AstraZeneca. AstraZeneca, c'est à cause des thromboses. Et Antenne 2, c'est parce qu'ils avaient honte de vous avoir laissé partir. En tout cas, c'est ce que je pense en toute objectivité. Non, je vous aime beaucoup et pas seulement parce que vous êtes une figure de mon enfance. On a un point commun et pas des moindres. Attention, on a tous les deux été pigistes après S'Océan. Non ! Eh si ! Alors certes, vous en 1970 et moi en 2004, mais et alors ? La fête de la sardine, ça reste la fête de la sardine. Voilà, n'importe quelle année. Et la reine du carnaval. Ah mais bien sûr, mais forcément. Alors j'explique pour ceux qui ne peuvent pas comprendre. Il fut un temps, Presse Océan était à West France ce que Booba était à Carice. Voilà. Et maintenant, Presse Océan est à West France ce que Cindy Sanders était à Beyoncé. Mais ça, c'est parce qu'on est parti, Claude. C'est uniquement pour ça. Ah oui, ça s'est dégradé. Eh bien voilà. Alors, Presse Océan, c'est votre premier coup d'éclat en 1972. Vous êtes le premier sur les lieux de l'incendie de la cathédrale de Nantes avec un appareil photo. Pour votre journal, ça fait de vous un héros. Et pour la police, un suspect numéro un. Mais ça, votre Wikipédia ne le mentionne pas. Alors, une question comme ça. Vous étiez où quand Notre-Dame de Paris a brûlé ? Non, juste... J'étais... Je ne peux pas trop vous dire. Voilà, c'est ça. Je jouais avec des allumettes. Alors, en 1979, votre premier coup d'éclat à la télé, l'affaire des diamants de Bocassa, ça vous coûte votre poste. Alors que franchement, pourquoi tant d'histoires pour un sujet dont le titre ressemble à un numéro de Tintin ? Tintin et l'affaire des diamants de Bocassa. Voilà, c'est plus classe que Tintin et l'affaire des dîners clandestins qu'on essaye de faire passer pour un poisson d'avril. Ça ne rend pas trop pareil. En 1984, vous vous sentez de moins en moins à l'aise dans ce que devient votre métier. Vous dites alors que vous n'aimez pas le sensationnalisme. Et donc, vous ne devez pas être très enjoué par les temps qui courent. Parce que dire en 1984, je n'aime pas le sensationnalisme dans les médias, c'est comme dire en 1995, Internet commence à prendre un peu trop de place. Vous n'étiez vraiment pas au bout de vos peines. Claude Thérion, mon premier souvenir de vous, c'est en 1989 au Téléthon. Michel Bougna vous dit, j'ai été opéré des deux bras. Et là, vous avez un fou rire. Incroyable. Moi, j'avais 7 ans et pendant très longtemps, j'ai cru que quand quelqu'un vous racontait ses problèmes de santé, c'était la bonne attitude à avoir. Aujourd'hui, c'est encore très dur. Il y a quelques mois, Anne Romanoff s'est fait une entorse et j'ai dû prendre sur moi. Mais là où vraiment, vous avez marqué ma jeunesse, c'est avec la nuit des étoiles. Depuis des années, la télé nous gardait enfermés, ma sœur et moi. Et soudain, elle nous donnait envie d'aller regarder dehors. Mes parents vous ont été très reconnaissants. Pendant des années dans le salon, il y a eu un hôtel à votre gloire. Merci, parce que pendant le confinement, vous avez écrit ce livre, ce vrai livre, quand tant d'autres se sont contentés de faire des stories. Cet ouvrage, c'est un petit peu votre réseau social. C'est pour ça que vous avez mis une photo de profil sur la couverture. Oui, je préfère. Parce que sur la photo, vous êtes le profil. Et parce que j'ai lu votre journal, merci. Je vais maintenant vous lire un extrait du mien à la date d'hier. Cher journal, demain, nous recevons Claude Serrillon de Presse Océan à son nouveau livre. Il faudra que j'arrive à placer qu'il n'est pas seulement un homme d'info, mais également un humaniste. Lui qui n'ose pas souvent raconter qu'en 1991, il a été aide-soignant dans un camp de réfugiés kurdes à 3000 mètres d'attitude. Et ce, en d'autres aventures, pour s'éloigner de la télé tout en aidant les autres. J'éviterai la vanne sur la photo de profil en couverture qui ne fera rire personne sauf Régis Maillot. Et je n'oublierai pas de citer sa devise. Il faut essayer d'être heureux, ne serait-ce que pour donner l'exemple. Ça tombe bien, demain, je n'aurai pas à faire semblant tant que je suis heureuse de le rencontrer enfin. Merci de votre attention. Merci beaucoup.